Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis 2017, la chaire Rizet place les sciences humaines et sociales au cœur des nombreuses questions contemporaines liées à l'énergie comme la transition énergétique, l'autoconsommation collective, l'imaginaire électrique, le patrimoine de l'électrification ou, de manière plus actuelle, la sobriété énergétique. La chaire se distingue par une approche qui est originale, on utilise des approches pluridisciplinaires, on croise des approches historiques, économiques et sociologiques, j'aime bien ce côté de la chaire. Hébergée par l'université Bordeaux-Montaigne, la chaire Rizet accueille en son sein des étudiants-chercheurs qui font de la recherche-action sur le terrain. La sobriété énergétique est l'axe central de cette deuxième saison de Sobericast, un podcast dont la vocation est de valoriser et de mettre en lumière des études, des enquêtes, des analyses et des recherches, les travaux trop souvent restés dans l'ombre des étudiants-chercheurs. Nous accueillerons dans un premier temps Pauline Romari, qui a réalisé une enquête sur les habitudes de consommation des Aquitains, Antoine Weidman, qui évoquera le nécessaire rôle de la prospective, Victor Noguès, qui reviendra sur l'historisation de la culture électrique, Jordan Provo, qui établira un lien entre le cycle de fondation d'Isaac Asimov et la prospective, et enfin Lucas Lopez, qui présentera son rôle de coordonnateur polyvalent au sein d'une chaire universitaire. Effectivement, la chaire Rizet est une opportunité d'après moi. Un volet professionnalisant qu'on n'a pas du tout au sein de notre formation. La chaire, ça reste quand même un bon tremplin et un bon point d'entrée dans le monde du travail. Si la vocation première de la chaire est scientifique, elle est aussi au cœur de l'auto-formation aux étudiants, tout en leur permettant une meilleure insertion professionnelle dans les métiers de l'énergie. Alors, si vous traitez des questions énergétiques dans vos recherches, ou que vous êtes un simple curieux, n'hésitez pas à nous contacter. C'est également quelque chose qui aide pour se professionnaliser, je trouve. De plus en plus, ça commence à avoir du sens aussi pour le milieu professionnel. Je recommande vivement à tout étudiant à venir travailler au sein de la chaire, à venir contribuer aux travaux de la chaire. Bienvenue dans cette deuxième saison de Sobericast. Donc, il n'y a pas de meilleure introduction à cette troisième table ronde de la journée que cette bande-annonce de la saison 2 de podcast, des podcasts Sobericast. Donc, il y a déjà eu une saison des podcasts en 2020, et là, c'était la saison 2 qui a été enregistrée fin 2022 et qui est diffusée encore hier. On a senti le 5e pariandre, le dernier épisode de la saison. Ces travaux qui ont été très bien présentés dans cette introduction ouvrent en fait une fenêtre sur les travaux de la chaire à travers des échanges avec des jeunes chercheurs travaillant au sein de la chaire. Donc, cette table ronde est consacrée au rôle des professionnalisants et au rôle des étudiants dans le fonctionnement de la chaire. Et juste avant de commencer, je vais laisser la parole pour une courte introduction de la passerelle étudiant chaire et s'était montré professionnel à Raphaël Brunel. Oui, merci. Je voulais juste dire un petit mot, parce que je vais pouvoir vous quitter pour le reste de l'après-midi. Vous allez avoir trois intervenants en fait, qui sont des anciens de la chaire, donc qui vont parler de leur expérience. Moi, je vais juste vous donner un avis plus extérieur en tant que personne qui travaille avec un ancien de la chaire, en l'occurrence c'est Camille, ici présente. Alors, pour dire, si ça ne se voit pas comme ça, Camille en fait, elle est plus ancienne que moi au sein de la raie. Mais voilà, je voudrais souligner en fait les qualités professionnelles de Camille et ce qu'elle apporte, c'est un élément central au sein de la REC, voilà, pour ce qu'elle apporte en termes de compétences techniques. Donc je vous inviterai, enfin voilà, je vous invite en fait à profiter de la chaire, parce que c'est quelque chose qui peut vous ouvrir, voilà, des portes. C'est une formation qui est quand même, qui vous apporte des éléments de connaissance vraiment intéressants. Donc voilà, je le confirme en tout cas par le biais que j'ai moi, c'est-à-dire le regard de Camille. Et sachant qu'en plus, elle a également des qualités humaines qui sont très importantes et qui sont très précieuses. Donc voilà, tu me permets de le dire ? Je ne pense pas qu'elle va vous en parler, alors un autre regard tout à l'heure. Voilà, j'allais se poursuivre maintenant. Je vous souhaite une bonne taverance. Merci. Merci beaucoup, Lopez. Donc la chaire RECET, à son origine, fonctionnait à l'année, donc avec deux coordinateurs, quelqu'un à temps plein, donc notre charge à développement, notre charge à développement jusqu'à 2022. Et depuis 2023, on a la chance de pouvoir tourner en binôme à temps plein avec Lucas Lopez, qui est très important aussi en fonctionnement de cette chaire. Et surtout, en fait, dans les périodes estivales, la création de la recherche de cette étude, de ces connaissances est due en fait aux périodes de stage estival des jeunes chercheurs, d'étudiants, dont j'ai fait partie et dont ces trois personnes à la table ont fait partie aussi. Et donc, cette chaire, en fait, permet aussi, à l'aide de ces multiples missions qu'elle peut offrir, de trouver une voie professionnalisante dans le monde de l'énergie. Donc on a trois exemples quand même parlants. Ils vont se présenter. Donc je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter chacun votre tour et plus précisément votre formation. pour commencer, et je vais laisser la parole à Jordan, puisqu'on ne t'a pas assez entendu parler aujourd'hui. Alors, le bonjour à tous, en effet, je reprends le micro. Je ne vous embêterai pas trop longtemps, vous savez qu'il n'y a pas mis. Donc, Jordan Correau, je suis responsable de la feuille de route énergie, réseau et société au sein de RTE depuis maintenant trois mois, grâce à Madeleine Lamourne, notamment, qui a mentionné mon nom à son chef au moment du recrutement. Et je te remercie. Elle fallait mentionner, quand même. Donc après un bon passage en entretien, j'ai pu intégrer, j'ai eu la chance d'intégrer la LD de RTE. Et plus spécifiquement, je viens de l'histoire contemporaine, plus spécifiquement, l'histoire du temps présent. Donc j'ai eu le plaisir d'être dirigé par Madame Christine Gounod pendant six ans et demi, c'était long, c'était une thèse, mais c'était un extravérateur de plaisir, sur le développement des think tanks en France, plus particulièrement le développement des think tanks de l'énergie des années 70 à nos jours. Et en parallèle, j'ai pu mener, j'ai eu la chance aussi, grâce à Christine Gounod, c'est une petite famille. Et je ne vous parle même pas de la table. J'ai eu cette chance, en effet, de pouvoir intégrer la chaire recette. On parlera après la question de à plein temps, à quoi ça correspond aussi, ce n'est pas forcément toujours très heureux, mais c'est formateur, ça c'est important, donc on va rentrer dans un second temps, mais qui m'a permis en tout cas, aujourd'hui, d'être ici, et d'avoir cette chance de partager un peu cette petite expérience. Merci Jordan, donc Jean-Baptiste Gouasque. Moi, je suis ingénieur de projet au sein de l'EDF Renoubler, donc c'est la filiale du groupe EDF sur la partie développement de projet solaire et éolien notamment, de grande envergure. Moi, j'ai un parcours aussi un peu atypique, généralement en attendant des ingénieurs sur ce type de poste-là. Moi, je viens également de l'histoire, histoire contemporaine aussi. J'ai travaillé sous la direction du professeur Gounaud sur la territorialisation des politiques énergétiques en Aquitaine depuis les années 80. C'est un travail de recherche qui m'a beaucoup peiné, notamment dans la compréhension des enjeux territoriaux qui peuvent être liés à l'énergie, des enjeux politiques. J'ai complété cette formation d'un master 2 en aménagement du territoire. Je me sentais un peu lacunaire sur la partie urbanisme, compréhension aussi de la politique territoriale des collectivités. Je voulais un peu parfaire ce sujet-là. Et j'ai fait partie de la chaire Reset de fin 2017 à, on va dire, 2020. J'ai commencé par un stage. Et ensuite, j'ai été chargé le projet de la chaire pendant un an et demi, deux ans, avant de partir par faire ma formation en aménagement du territoire. Voilà. Bonjour, moi, je suis Camille Omari. Actuellement, je suis chargée d'études au sein de la REC. J'ai un parcours d'économie statisticienne. J'ai fait deux masters. J'en ai fait un en développement de projet et un deuxième, du coup, en statistique, toujours dans le milieu de l'économie. Donc, j'ai intégré en fait la chaire VSS. Donc, j'étais une des premières économistes à intégrer avec Anne Gerlotte, qui était une des collègues, on va dire. Du coup, j'ai intégré la chaire, je ne sais plus quelle année, c'était 2019 ? Oui, 2019-2020. Voilà. En fait, c'était sur un stage sur la précarité énergétique, en fait, en Dordogne. Et du coup, voilà, j'ai intégré la chaire en tant que première économiste pour justement amener un peu cette transversalité, je viens de dire, au sein de la chaire. On parle peut-être du coup de la richesse, du coup, de ce stage et des apprentissages, du coup, liées à l'intégration et être au sein de cette chaire. Mais je te laisse tout de suite. Justement, vous avez commencé un petit peu à empiéter sur la deuxième question, mais on va les creuser. On voulait revenir, justement, vous parliez, vous êtes deux historiens, une économiste au sein de la chaire, où on parlait de pluridisciplinarité, on parlait d'intégrer les étudiants dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de demain, qui était un rôle principal de cette chaire de formation, de professionnalisation de nos diplômes, qui ne sont pas toujours les plus professionnalisants dans le monde de l'entreprise, notamment. Plus précisément, quel était donc votre parcours au sein de la chaire et quel est votre parcours professionnel actuel ? Qu'est-ce que votre passage à la chaire, en fait, vous a apporté dans votre parcours professionnel ? Mais je tiens à revenir en premier lieu sur quel était votre rôle à la chaire et qu'est-ce que vous avez fait au sein de la chaire ? Et puis, on poursuivra sur la suite. Je sais pas, Roaki. Allez, Camille, Roaki, à la parole. Donc, pour consuivre ce que je racontais juste avant, donc, moi, j'ai intégré la chaire, c'était pour faire un stage, du coup, sur la précarité énergétique. En fait, on avait, on a intervenu, en fait, pour construire, en fait, une analyse, justement. On avait, c'était avec le conseil départemental de la Dordogne. On avait, du coup, construit une analyse sur plusieurs critères et faire un peu de la veille, un peu des dispositifs qu'il y avait, justement, pour aider à accompagner, du coup, le conseil départemental. Donc, on avait fait une étude. Donc, c'était statistique et socio-éco aussi, un petit peu. Donc, d'où l'intérêt, du coup, de faire intégrer des économistes avec des historiens. Donc, on avait travaillé avec Jordan et Anne-Charlotte, qui n'est pas encore là à ce moment-là. Voilà. Et j'ai fait, du coup, un deuxième stage l'année d'après. Je suis revenue à la chaire pour un stage de fin d'études, toujours sur un aspect socio-éco et démographique. Là, c'était sur... On a travaillé, du coup, sur l'attractivité des centres bourgs. Des bourgs-centres. Des bourgs-centres, pardon. La revitalisation des bourgs-centres. En Dordogne, pareil, du coup, on avait... Donc, l'idée, c'était d'aller chercher, en fait, tout un tas d'applicateurs pour essayer de créer une analyse un peu socio-économique, voilà, d'amener des pistes. Là, c'était vraiment, du coup, d'intervenir sur les politiques publiques, voilà, d'être au contact un peu avec... C'était encore avec le conseil départemental de la Dordogne. Et donc, on s'était... Voilà, on s'était un peu amusé aussi à faire une étude un peu prospective, démographique, en lien avec ce sujet-là, pour savoir un peu, voilà, en fonction de ce qui pourrait arriver d'un boulot, enfin, en termes d'un géographique, comment on pourrait, du coup, évoluer ces bourgs-centres. Et puis, voilà, on s'était un peu amusé, du coup, à faire un peu de prospective. Donc, c'était... Je veux continuer, peut-être ? Sur ton barco, oui, tu veux continuer. Ok, d'accord. Et donc, en fait, désolé, et en fait, à l'issue de ce deuxième stage aussi, donc, c'est là où est né le partenariat avec la REC, où, dans un second temps, en fait, j'ai intégré aussi la REC pour... Là, c'était sur un travail de gestion de données. Là, c'était complètement différent, entre guillemets, on était vraiment sur le volet données. L'idée, c'était de refaire un peu une analyse sur le suivi du photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, voilà, c'est de là et né le partenariat avec la REC. Et donc, à l'issue de ce stage, du coup, entre la chaire et la REC, du coup, j'ai intégré la REC en tant que chargée d'études. Donc, principalement, au début, sur les filières électriques. Et maintenant, du coup, j'ai en charge, du coup, le suivi des filières renouvelables au sein de la REC. Et au fur et à mesure, en fait, mes missions ont évolué. Voilà, c'est tout l'intérêt aussi de l'adaptation aussi qu'on apprend, voilà, comment s'adapter et comment, voilà, se construire nous-mêmes notre, on va dire, notre bagage. Ça, c'est ce que j'ai pu apprendre grâce à la REC. Et du coup, voilà, au fur et à mesure, mes missions ont évolué. Et donc, je suis aussi en charge, du coup, tout le volet data visualisation. Voilà, c'était la richesse du poste, un peu aussi, qu'on peut créer sur mesure en fonction de ses aspirations, de ses besoins et voilà, de ce qu'on propose. Je te laisse pour la suite. Merci. Oui, moi, j'ai commencé, donc, j'ai dit 2017, je crois que c'était 2018 plutôt. J'ai commencé en tant que stagiaire. Alors, à l'époque, il y avait un gros sujet sur lequel, avec Jordan, on a travaillé, c'était l'autoconsommation. L'autoconsommation, surtout collective. À l'époque, c'était un peu tout nouveau pour Enedis, dans la mesure où il y avait encore des limites techniques, des limites géographiques, des limites aussi réglementaires. Et de fait, on avait un peu travaillé dessus avec Jordan, et on travaillait surtout sur la notion d'acceptabilité et d'appropriation des enjeux de consommation. Est-ce que les gens seraient capables de jouer le jeu, de déporter certaines consommations sur les heures de production solaire pour, justement, effacer cette consommation du réseau ? Donc, il y avait un peu tous ces sujets-là. On a beaucoup travaillé avec Girond d'habitat sur le bâtiment des Souffleurs à Belcy. C'était l'objet de mon tout premier stade. Donc, on va voir un peu, on avait fait du porte-à-porte, je me souviens, pour, justement, créer une sorte de dynamique de groupe, faire des réunions un peu collectives pour voir dans quelle mesure les gens, après des entretiens individuels, pour voir dans quelle mesure les gens se sentaient capables de changer ou pas leurs habitudes de consommation. Donc, ça, ça a été le tout premier stage que j'ai effectué. Ensuite, je suis passé en mission recherche-action pendant une petite année, toujours sur l'autoconsommation, mais plus là sur le volet, quel retour d'expérience de l'autoconsommation, alors, à l'échelle régionale et aussi à l'échelle nationale, on avait quelques exemples de projets d'autoconsommation collectives. Ça nous avait permis de travailler avec le labo de l'ESS, je me souviens, qui était dirigé par Patrick Bep, sur, justement, cette notion de communauté énergétique, voir un peu quelles étaient les contraintes et les limites réglementaires, techniques ou autres. Et donc, on a assisté une fois par mois à des réunions là-dessus. On a fait aussi une cartographie de l'ensemble des projets qui concernaient de l'autoconsommation collective. Et ça nous a permis de rédiger un rapport, un livrable, à la fin de l'année, qui, voilà, dressait un peu le bilan juridique de l'autoconso, les problèmes, mais aussi les opportunités que pouvait offrir l'autoconsommation collective sur notamment des logements collectifs ou des bâtiments qui pouvaient être plutôt rapprochés. Et ensuite, j'ai enchaîné pendant une petite année en tant que chef de projet, où là, j'étais plus à la coordination de la chaire, donc sur la partie recrutement avec Jordan, sur la partie aussi gestion comptable et financière avec Jordan, sur un très bon moment, je vous ai beaucoup de bons souvenirs, sur la partie aussi contrat de partenariat avec des partenaires avec lesquels on travaillait déjà et puis il y avait des renouvellements de conventions et puis plus globalement aussi un encadrement des étudiants et d'aide en lien toujours avec Jordan pour les aider sur leurs travaux de rédaction, sur leurs travaux aussi de réflexion autour des enjeux énergétiques. Et effectivement, en fait, ce bagage professionnel, quand on est dans une formation, ou en tout cas dans un établissement universitaire, on peut être un peu coupé de tout ce qui est stage, alternance, donc on a très peu d'opportunités pour se professionnaliser. La chèvre récède pour le coup, et le podcast en a parlé et M. Bigneres en a parlé aussi. C'est un très bon tremplin en fait pour se lancer là-dedans. Moi, ça m'a servi aussi bien dans mon alternance chez EDF il y a deux ans qu'aujourd'hui dans mon groupe poste en tant que chef de projet. Donc maintenant, je développe des projets photovoltaïques et éoliens sur la région. Je travaille de plus en plus sur des sujets un peu nouveaux comme l'agrivoltaïsme, comme le photovoltaïque flottant. Donc tout ça fait partie de mes missions. Et effectivement, je pense que sans la chèvre, je n'aurais pas eu conscience, notamment de tout ce qui est enjeux liés au sens humain et social. On dit souvent que les projets d'énergie renouvelable, c'est beaucoup de techniques. Au final, maintenant que j'y suis, c'est très peu de techniques et beaucoup d'acceptabilité, beaucoup de sciences territoriales, beaucoup d'urbanisme. Et tout ça, c'est grâce à la chèvre qu'au final, j'ai pu me l'approprier de manière de plus en plus importante. Donc, on va dire que c'est un bel aboutissement après deux ans et demi de collaboration avec la chèvre Ressette. Oui, c'est amusant de vous entendre un petit peu, de voir votre rétrospective, en fait, des travaux menés. Parce qu'en effet, là, vous en parlez, vous minimisez un peu même votre rôle dans les projets, c'est très très factuel, mais je peux vous mettre un peu d'abord aussi. En effet, il y a des choses qui sont montées, qui sont intéressantes, quand quand nous, notamment, tu parles de l'évaluation, en fait, tu as une commande au Conseil départemental d'évaluation d'une politique publique, les effets d'une politique publique, d'aide à la terre, se retient dans l'énovation énergétique. C'est que tu as mené à bien, et qui nous a permis d'enchaîner après sur une seconde convention bien bien rémunérée pour faire ton... Concrètement, ça mène à des choses, avec bien Jean-Baptiste, sur les travaux sur tout le volet de l'autoconservation. Il y a toujours le nom avec Jordan à la fin de tes phrases, mais c'est quand même Jean-Baptiste qui les a menés. Et finalement, ça me ramène à un petit mot à l'essence un petit peu de la chaire, mais c'est en matière de formation ou d'auto-formation. C'est sur cette... Comment dire ? La part d'initiative qui est laissée dans l'identité de la chaire, en tout cas, aux jeunes chercheurs. Souvent pour le meilleur, rarement pour le bien, ça peut arriver, on n'a pas son motif. Ça peut arriver, oui. Mais c'est souvent pour le meilleur. Et là, en fait, cette culture de l'initiative aussi, elle a été portée par la co-reignation initiale. Ça, il faut vraiment rappeler. Christophe Gounod, Cyril Amonel, qui, dès la relation entre frères, quand j'ai commencé à travailler dans la chaire, donc je précise parce que, avant de commencer dans la chaire, j'entame la bête, je n'avais pas le téléphone et je vivais dans une grange en... Exactement. Donc finalement, je me dis, un téléphone est fort d'une proposition de participer à un projet d'études intéressantes et de l'issue du mon profil. Je ne vais toujours pas comprendre pourquoi je m'écouter, etc. Je suis très heureux. J'ai intégré cette chaire, donc... Je n'aime pas d'où ? Je n'aime pas d'où, évidemment. On m'a laissé en fait une part d'autonomie, une liberté et de force d'initiative assez incroyable. On pourrait se dire que le milieu de l'entreprise universitaire, c'est très hiérarchisé, ce qui peut être vrai, que c'est très cloisonné. Oui, je n'ai rien, j'ai eu la chance de tomber dans une équipe où on m'a laissé dans l'aliment, où on m'a écouté, où on a pu me confronter, quand on a décidé, pas de d'accord aussi, parfois, mais en tout cas, très coûté et de pouvoir donner une force de modélisation en tout cas très concrète au projet que je portais ou que j'ai goûté et que j'essayais de porter dans l'histoire, dans ces livres ou me comporter ensemble selon les aspects. Donc il y avait cette dimension d'initiative qui m'a été très profitable en tout cas, intellectuellement, dont le plaisir aussi à faire partie du milieu et que j'ai essayé en tout cas de mon expérience de valoriser dans cette charge de formation, c'est ce qui m'a tombé. Alors je n'étais pas faussement compétent sur tout, on parle de politique, de prospective territoriale que tu as évoqué, Camille. Là, on était en effet sur un grand sujet pas de côté, pour préciser aussi, parce que ça ne parlait pas que de l'énergie, c'était le grand sujet pas de côté de la chef qui s'est investi par souci aussi d'expérimenter d'autres terrains en mobilisant nos disciplines, notamment sociaux et homographiques, grâce aux économistes de se mobiliser sur un terrain un petit peu différent qui sortait de nos plate-bas habitués. Donc ça, c'est pour préciser un peu le cadre général aussi de cette étude particulière. Donc il y a cette dimension d'auto-formation très importante, d'initiative qui, je pense, est très très perméable, avec le caractère que peut développer un jeune chercheur dans un milieu ouvert où on se doit de maintenir dans notre essence même cet esprit critique qui nous amène. sinon en fait on reste de mauvais chercheurs et chercheurs inutiles, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas cette plus-value qu'on peut finalement interter quand on se retrouve dans le contexte, des contextes différents comme l'entreprise par exemple. C'est là où aussi il faut garder ce regard, cette capacité à prendre du recul. Je trouve que ça a intérêt cette capacité aussi à pousser une initiative, à inventer des choses, à être créateur aussi sur son poste. Donc voilà, ça c'est pour revenir un petit peu, pour rebondir un peu sur votre propos et raconter un petit peu mon entrée dans l'affaire. Et en effet, ensuite, il y a eu mon poste à lui-même évoluer au niveau de... qui est passé à chargé de projet, à chargé de développement, c'est un peu pour peu finalement, je sais juste d'autres trucs, dont le développement partenarial accompagné mon artur-Baptiste puis de même Charles de Villon qui n'est pas présente aujourd'hui. Ils m'ont beaucoup aidé et aujourd'hui, je vois les perspectives possibles de développement partenarial je vois l'intérêt, le regard de possibles futurs partenaires de la chaire et je trouve qu'il y a un don encore qui font très bien le travail et j'espère qu'on pourra le poursuivre, ouvrir les recherches de la chaire et aussi, il y a cette question qui est aussi matérielle, attirer des subtils, c'est pas pour rien. Il y a cette dimension dans la chaire et ça, Christophe, je me souviens, ça semble passer trop de pommade et Cyril Abonem et les deux co-fondateurs avec Thierry Giver ont toujours insisté pour la redistribution. Il y a plein de courants politiques dans la chaire, il y a plein de tendances, par contre, on redistribue aux jeunes chercheurs dans le cadre de leur formation. Ça, c'est quelque chose où tout le monde est d'accord, il n'y a pas de question en redistribuer. Et finalement, on s'appelle l'argent pour mettre les partenaires dans les chaires pour contribuer à la recherche, à la formation, mais aussi à cette légitimité pour gagner les chercheurs à être payés pour leurs travaux. Ça, c'est important et c'est malheureusement pas forcément en vrai à tous les stades de l'université. On n'a pas tous la chance de faire de la recherche rémunérée, c'est-à-dire. Et à la chaire, on le faisait avec nos petits moyens, les moyens grandissent, j'espère qu'il va rindure le monde alors, et qu'il y a de plus en plus de jeunes chercheurs en bénéficieront. Voilà. Alors après, je ne sais pas sur les interactions, mais il part, je crois, on comprend dans la question quels sont les auparits, en tout cas, de cette expérience dans la chaire, dans le nouvel emploi. Très sincèrement, c'est un peu compliqué. Ça fait deux mois, trois mois que j'ai commencé, c'est le troisième mois que j'attaque aux côtés de Madeleine et l'équipe qui était présente ici dans la feuille de route, dans la R&D de RTE. C'est bizarre, c'est assez étrange de passer du milieu universitaire à ce mouvement d'accélération dans l'entreprise où je découvre plein de choses vraiment extrêmement positives comme vous. Et il y a clairement ce changement d'échelle, le changement d'échelle, c'est pour dire qu'on passe dans l'entreprise à tous les niveaux qui est le plus important. Mais finalement, je retrouve aussi certaines formes qui sont très communes. On travaille en équipe avec une équipe de jeunes chercheurs, chercheuses pour beaucoup, qui ont un esprit critique très aiguisé, qui ont cette capacité à s'approprier la portée des initiatives. Je retrouve plein de choses semblables, beaucoup de choses aussi très différentes dans le système organisationnel, dans les ordres de grandeur, notamment fait en série. Mais c'est juste extrêmement passionnant de pouvoir avoir un pied dans un milieu, un pied dans l'autre et de essayer de cultiver quelque chose qui puisse aboutir à ce que Christophe Wappel dit de la fertilisation croisée. Je crois que ça donne la fondation, ça c'est le monde. Non, la fertilisation croisée, c'est un terme classique de l'innovation en fonction de l'arrivée. Après, dans les années 80, je crois, sûr. C'est très daté, l'innovation est datée, mais beaucoup. Je me tais encore. Merci à tous. Pour poursuivre, la dernière question et le dernier axe que je souhaitais aborder dans cette table ronde, au-delà de, vous l'avez déjà un peu explicité dans vos présentations de parcours, dans vos présentations de qu'est-ce que vous avez fait à la chaire, comment vous êtes arrivés aujourd'hui, où vous êtes. C'était un petit peu justement qu'est-ce que vous gardez de votre expérience recette dans votre vie professionnelle. Et ce matin, il y avait la question des défis pour le futur de la chaire. Et vous, avec votre regard un peu rétroactif d'anciens de la chaire et de porté tendard d'anciens de la chaire auprès d'étudiants qui sont présents aujourd'hui, de voir ce qui est possible de faire, quels sont, vous, quels leviers, justement, vous voyez de la chaire aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous gardez de ce côté-là ? Mais quels sont aussi, d'un point de vue extérieur, peut-être aussi les défis, on parlait ce matin, les défis à venir de la chaire, point de vue organisationnelle, sur le fond, sur la fin, enfin, je... Voilà, il y a peut-être des retours que vous avez en tant qu'anciens pour pouvoir exceller de plus en plus dans le futur on est une première et Jean-Baptiste a l'air d'acquiescer, donc je vais laisser la parole à l'entendre. C'est vrai que tout ce qu'on... Enfin, toutes les... Alors, j'écoute le discours de chacun, c'est vrai que l'expérience qu'on a pu avoir au sein de la chaire, elle témoigne... je vais essayer aussi d'économiser les principales idées pour pas que les autres n'aient plus rien à dire, mais sur la partie professionnalisation, c'est vrai qu'on était vraiment responsabilisés sur les projets de recherche qu'on menait. Jordan a parlé d'auto-formation, c'est vrai qu'à ce moment-là on avait aussi... on travaillait sur des sujets soit nouveaux, soit qu'on ne connaissait absolument pas. Donc il y a évidemment ce besoin de s'auto-former et ça nous arrive tous les jours. Je ne suis pas plus ingénieur que paysagiste et pourtant je suis obligé de me former sur les projets photovoltaïques que je développe pour apporter des réponses aux élus, aux propriétaires, aux députés qui peuvent nous interroger sur ce type de projet-là. Donc c'est vrai qu'il y a la dimension auto-formation et professionnalisation qui est importante. Je le disais, avoir une expérience professionnelle dans un parcours universitaire, c'est vraiment pas simple. La chaire Récepte a permis ça. Elle a permis de nous mettre vraiment un pied déjà dans le monde professionnel. Elle nous a permis déjà aussi de ne serait-ce que connaître l'écosystème d'une collectivité locale, ne serait-ce que connaître l'écosystème énergétique, les responsables de réseau, les producteurs, les développeurs, les consommateurs. Je pense qu'il y a aussi ce sujet-là de connaissance et de sensibilisation à la multiplicité d'acteurs qu'on va pouvoir rencontrer dans notre avenir professionnel. Après, sur les leviers potentiels de développement de la chaire Récepte, je continue de croire que sans moyens, on a peut-être des idées, mais on ne peut pas concrétiser tout ce qu'on peut avoir en tête et tout ce qu'on peut mettre sur un refier. Évidemment, les moyens, les sponsors, les personnes qui peuvent nous accompagner dans des projets de recherche et de développement, il faut pouvoir les raccrocher à notre wagon et qu'on puisse les embarquer dans ce type de projet-là. Le deuxième sujet, je pense que sur la partie sociétale, la compréhension des enjeux de consommation, la sobriété, etc., il y a un vrai enjeu pratico-pratique, et je pense qu'il faut aussi mettre des données là-dessus. Pour moi, la capitalisation, Camille en parlera sans doute mieux que moi, mais surtout ce qui est sensibilité à la donnée, à la data et pouvoir comptabiliser ce type de phénomène, ça donne encore plus d'envergure et encore plus de sérieux aux démarches de recherche qu'on initie au sein d'achats. Il y a cette phase vraiment concrète et numérique qu'il faut pouvoir aussi mettre sur papier. Et après, je pense que vous l'avez... Je pense que la Chaire ne l'a mieux compris que personne. Les sujets technos, il y a 10 ou 20% techniques, et puis après, c'est de l'appropriation et de l'acceptabilité de la technologie. Donc, je pense qu'il faut encore continuer dans cette voie d'apprentissage et de compréhension. Les énergies renouvelables, j'allais dire, mis à part des problèmes d'urbanisme et de co-visibilité, il n'y en a pas d'autres. On pourra parler du raccordement et compagnie, mais ce que je veux dire, c'est que cette sensibilisation, il faut continuer à la faire, il faut continuer à la pratiquer pour que les gens puissent prendre conscience que des nouvelles technologies, on ne s'amuse pas à faire de la nouvelle technologie, on ne s'amuse pas à faire des parcs solaires, des parcs éoliennes, on ne s'amuse pas à faire de la sobriété, c'est que ça répond à une logique et à un besoin. Et aujourd'hui, je pense qu'une tranche de la population n'a peut-être pas encore compris. Donc, les travaux de sensibilisation, les travaux de compréhension que la chair met, il faut continuer à le faire pour que ce qu'on pense être un loisir aujourd'hui puisse être un besoin pour les années futures. Je vais compléter un peu. Je rejoins ce que tu dis. Moi, il y a quelque chose aujourd'hui dans mon poste actuel où je le dois à la chair et qui, pour moi, est un élément capital, c'est la pluridisciplinarité. Je m'explique. On a commencé à la chair, on était étudiant. De mon point de vue, j'étais en écho. On traite des sujets sous la sphère uniquement économique quand on est au sein de l'université, etc. On n'a pas ce côté transversalité du sujet. Je suis arrivée dans une chair où il n'y avait que des historiens et des sociologues, des sujets sur lesquels je n'étais pas du tout avertie. Et en fait, ce que je vois aujourd'hui dans le travail que je fais, c'est qu'on peut produire des données, on peut analyser des données, on peut nourrir en données, etc. On le voit aussi aujourd'hui avec l'explosion des open data, etc. Mais si derrière, en fait, il n'y a personne pour aller expliquer la donnée et pour aller la confronter avec le terrain, on peut continuer à produire de la donnée et elle ne servira à rien. Et moi, c'est ce que je vois aujourd'hui avec l'intérêt avec la chaire et je m'en sers tous les jours, c'est que on n'a pas besoin, je veux dire, on a besoin de toutes les disciplines, on a besoin de tous les corps de métier pour faire avancer les choses. On parlait aujourd'hui de transition énergétique, pour moi, c'est la clé en tout cas. Et aujourd'hui, on le voit bien avec la REC et justement, c'est une partie des partenariats qu'on essaye de fructifier et de continuer. Et pour moi, je suis super heureuse de pouvoir continuer de travailler avec la chaire et de pouvoir faire nourrir ce partenariat parce que c'est ce qui, pour moi, en tout cas, m'a permis, on va dire, je veux dire, pas chacun, mais d'ouvrir un peu son esprit et d'aller plus loin, de déveiller nos curiosités. Et pour moi, c'est ce qui permet d'enrichir les sujets et qui permet d'aller plus loin. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, oui, c'est sûr que dans une chaire avec des historiens, des sociologues qui ont fait des études, ont fait des enquêtes, les enquêtes que plus n'a pu faire sur la sobriété, pour moi, c'est primordial. Mais à côté, c'est vrai qu'il faut des données justement pour aller plus loin, pour avoir quelque chose de tangible. Mais je trouve, par contre, qu'on accorde peut-être trop d'importance à justement ces données, ces sciences dures, etc. Et pour moi, on devrait, c'est tout l'intérêt de la chaire, mais pour moi, c'est primordial d'avoir ce type d'études et d'avancer vers ce type d'études et de pouvoir justement faire imbriquer différentes structures, différents corps de métier pour faire avancer ces sujets-là. Et pour moi, ça faisait partie peut-être des défis de la chaire, mais qui, pour moi, ça a plutôt l'air de bien fonctionner. Donc moi, j'avancerai cet intérêt fort et ce besoin crucial de transversalité, de pluridisciplinarité. Et sinon, si je devais juste conclure par rapport au ce que tu disais, le ressenti, qu'est-ce que je garde aujourd'hui dans mon poste actuel, c'est peut-être justement, tout à l'heure, tu parlais d'auto-formation, pour moi, c'est vraiment ce que la chaire m'a apporté aussi. C'est de ne pas rester cloisonné dans ce qu'on sait faire et on se dit « ça, ça m'intéresse, l'auto-formation, il ne faut pas attendre qu'on vienne nous chercher. Quand justement, on a des commandes, on ne sait pas trop vers où on va, il faut se former tout seul, il faut avoir la curiosité, il ne faut pas avoir peur de se dire « moi, je ne suis qu'historien, je ne suis que sociologue, je ne suis qu'économiste, je ne suis que je ne sais quoi. » Il faut aller plus loin, il ne faut pas avoir peur d'enfoncer les portes. Et pour moi, c'est ce que la chaire nous a appris. Pour moi, ça a été un tremplin, un monstre et c'est génial qu'aujourd'hui, voilà, autant, ça a pu continuer de ce que je comprends. Ça a l'air de bien fonctionner. pour terminer la table et ses questions, peut-être plutôt sur le registre du défi, finalement, parce que j'ai un peu répondu dans les échanges précédents à la question, sur les défis de la chaire, ou plutôt le défi qui je trouve assez intéressant, c'est comment vous allez continuer, comment vous allez rester et continuer à rester historien. Et historien, je crois que ça, c'est quelque chose de très très important. Parce que là, en fait, il y a une perspective de croissance, il me semble qu'il se profite pour la chaire, c'est très bien. Ça veut dire que le monde de l'entreprise, des collectivités, d'acteurs, d'associations, d'acteurs qui sont sur le terrain, qui ont une vision très opérationnelle, légitime, pour le coup, qui vont beaucoup vous apporter de prendre une place de plus en plus importante. et le risque, pour le coup, enfin, il y a un avantage, c'est la formation à autre chose que l'histoire. Et il y a aussi le risque, c'est d'être pris dans le flot aussi de la commande, le flot des intérêts extérieurs qui ne doivent pas primer, en fait, sur votre regard critique sur les choses que vous allez utiliser. Où orienter la recherche par des intérêts ? Ça, c'est un élément important et c'est ce que je pense recherche une entreprise, c'est qu'elle cherche le pas de côté quand elle devient mécède. Une recherche historienne, une historienne, elle cherche le pas de côté. Elle ne cherche pas une identité qui va dans son sens à tous les niveaux, à tous les moments. Elle cherche les questions qui ne sont pas encore posées. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous devez vraiment préserver. Je pense que vous l'avez en tête. Mais ça, c'était un peu mon défi parce que, à cette personne, je ne l'ai pas forcément vécu, ma recherche n'est pas encore assez grande. Je pense qu'il vous a fait une perspective où cette question pourra se poser. Et c'est vrai pour tous les sujets que vous travaillez. Et pourquoi ? À quel niveau ? Parce que l'historien, qu'est-ce qu'il fait ? L'historienne, c'est remettre en question par l'approche contextuelle, par un regard spécifique sur l'embottement des temporalités, des échelles, c'est remettre en question les évidences. Les évidences qu'on énonce en conférences, qu'on énonce un tourment politique dans la rue, c'est remettre en question ces évidences, pas forcément les démonter systématiquement. Néanmoins, la réplification est évaluée en fonction du contexte qu'on explore. Comme celle de transition, par exemple, je pense qu'on est pas mal dans cette salle. Le chercheur ou mon chercheur n'est pas tout à fait d'accord sur les questions. Je ne crois pas pas du tout d'accord pour valider la valeur effective de l'objet de transition énergétique pour qualifier des mouvements de l'histoire. On est plutôt dans un régime de superposition de régime énergétique mais surtout pas de transition. En revanche, ça n'empêche pas de penser que l'histoire qu'on est en train d'essayer de construire, en tout cas l'avenir qu'on est en train d'essayer de construire, ne peut se penser de manière différente mais nécessitera de fait de valider de nouveaux paradigmes qui dépassent même le seul objet énergétique. Mais là, on rentre dans autre chose. On n'est pas dans un mouvement naturel de l'histoire qui nous emmènerait vers une transition. Pour l'instant, on est encore sous ce régime de superposition, en tout cas selon moi. Et il est nécessaire de rendre effectif ce concept de transition si on veut considérer quelque chose de vertueux à la fois en matière de décarbonation mais aussi en matière de biodiversité. Parce que là, pour le coup, en effet, si on n'est pas dans un monde je ne suis pas colopsonologue, il y a un effondrement qui est important à mentionner et ça, on travaille aussi beaucoup à la réalité, c'est l'effondrement de biodiversité. Et on va dire comment dans nos pratiques, notamment dans la bioletheïs ou dans les travaux de raccordements, comment on intègre aussi ce paramètre pour un, la première perspective de limiter la place et deux, est-ce qu'on peut être vertueux dans notre approche favoriser des corridors de biodiversité, par exemple, ça peut rentrer dans le périmètre et ces travaux-là vont faire aussi, de toute manière, cette perspective renforceront les perspectives d'acceptabilité. Donc finalement, ça peut être aussi vertueux et faut-il encore se poser ces questions, faire ces pas de côté nécessaires en permanence. Les dates de la sobriété, on en parle au Chili quelques années maintenant, c'est un terme en vogue, mais vous savez bien du moins, il y a dix ans, ça appartenait à une autre sphère parce que c'est un concept essentiellement politique, ce qui nécessite de fait d'y appliquer différentes rouges, différents regards historiques pour comprendre historiques, sociologiques aussi, économiques, les sciences de gestion, aussi, les membres de ce sujet, c'est très intéressant. et quand on commence à déclatiquer les concepts, on arrive peut-être à leur trouver à un moment donné un potentiel, une potentielle essentielle scientifique. En tout cas, c'est un peu le déchic que je vous pose ici, c'est arriver à avoir un pied dehors, un pied dedans, ce qui vous permettra, à mon avis, de préserver votre plus-value. merci.